bon alors il ya eu un bruit tout à l'heure je vous laisse voir ce que c'était que ce bruit maiko montre toi oui oui t'abuses bon bah je te laisse laisse dans le carton ma chérie vas-y y'a le droit hello tout le monde j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tuto nail art et aujourd'hui j'avais très envie de vous faire quelque chose pour le 14 juillet et pour ça j'avais pensé à vous faire des feux d'artifice j'en avais encore jamais fait sur ma chaîne et d'ailleurs on pourrait très bien réutiliser ce nail art pour une fête ou pour le nouvel an par exemple comme vous allez voir je les fais en plusieurs techniques pour varier un petit peu les niveaux et que vous puissiez vous y retrouver quel que soit votre niveau et donc voilà j'espère que ça va vous plaire vous laisse sans plus tarder avec ces images et c'est parti comme d'habitude je commence par appliquer ma base pour protéger mes ongles du pigment du vernis je vais l'appliquer en couche assez fine pour qu'elle sèche rapidement et pour le vernis j'ai choisi d'appliquer un vernis bleu nuit en deux couches et comme toujours pour avoir un temps de séchage optimal je vous conseille d'appliquer la première couche en couche bien fine et la seconde bien en épaisseur pour avoir plus de couvrance une fois que c'est fait je vais nettoyer mes contours avec un pinceau plat et du dissolvant et je vais laisser sécher mon vernis une petite dizaine de minutes on passe maintenant au nail art et pour ça je vais vous montrer plusieurs motifs et pour le premier j'ai choisi quelque chose d'assez simple donc je commence par poser une goutte de vernis blanc sur une palette et avec un pinceau fin j'ai commencé par tracer des petites lignes incurvées sur le coin de l'ongle pour faire une petite partie du feu d'artifice étant donné que l'ongle est petit on n'a pas forcément la place de faire un feu d'artifice entier et enfin j'ai pris un vernis doré et avec la pointe de mon pinceau fin j'ai ajouté des petites touches d'or entre ces lignes le second motif est un petit peu plus détaillé pour ça comme tout à l'heure j'ai pris un pinceau fin et du vernis blanc et j'ai tracé plusieurs lignes incurvées en variant un petit peu leur taille et je les ai fait partir toutes du même centre un petit peu comme une fleur et d'ailleurs en japonais le mot feu d'artifice se dit hanabi qui veut dire littéralement fleur de feu donc ça porte plutôt bien son nom ensuite comme tout à l'heure j'ai ajouté des petites touches d'or entre les lignes et pour terminer j'ai ajouté des petits points avec un cure-dent le troisième motif me plaît beaucoup il est moins complexe que le précédent donc pour ça j'ai commencé par tracer des petits points sur l'eau de mon ongle avec un pinceau fin ensuite tout autour j'ai ajouté des petites touches de vernis blanc et pour ça j'ai tout simplement écrasé la pointe de mon pinceau fin et je les ai disposés en forme de cercle un petit peu comme une étoile et encore plus à l'extérieur j'ai ajouté une seconde rangée de pointillés mais cette fois-ci en quinconce par rapport au précédent et finalement encore plus à l'extérieur j'ai ajouté des petites touches d'or pour ajouter un petit côté scintillant et finalement on arrive au dernier motif de cette vidéo qui est vraiment le plus simple et que je trouve vraiment très mignon et pour ça j'ai tout simplement tracé des cercles et des demi-cercle en pointillés avec la pointe d'un cure-dent et je sais pas vous mais moi ça me fait vraiment penser au dernier éclat de lumière qu'on voit dans le ciel à la fin d'un feu d'artifice et sur le pouce j'ai tout simplement fait un mix entre le premier le troisième motif de cette vidéo et pour terminer bien évidemment je finis par appliquer une bonne couche de top coat sur tous mes ongles je vais l'appliquer avec un mouvement en tapoté pour éviter de faire baver mon motif et je vais également en rajouter sur la tranche de mon ongle pour sceller le vernis et le garder plus longtemps et voilà pour ce tuto j'espère que ça vous aura plu n'hésitez pas comme d'habitude à liker la vidéo si vous l'avez aimé et dites moi dans les commentaires si vous avez prévu d'aller voir les feux d'artifice cette année comme d'habitude n'hésitez pas à me retrouver sur les réseaux sociaux je vous les mets juste ici n'hésitez pas également à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait si jamais vous voulez recevoir une petite notification à chaque fois que je publie une vidéo enfin voilà moi je vous fais plein de bisous je vous donne rendez vous samedi pour une petite surprise sur ma chaîne d'ici là prenez soin de vous je vous embrasse très fort et donc pour ça j'ai pensé à vous faire des feux d'artici pensé à vous faire des feux d'artici ah c'est dur à dire